logiquement je devais pas être là ce soir comme je prends l'avion demain et ça va comme on gère en même temps la famille la journée alors on s'est dit il faut y aller surtout que ce matin Lucifer m'a bien poursuivi alors je suis dit on va ah il est pas d'accord voilà des questions des questions plutôt relatives à l'enseignement c'est pas vraiment par rapport à l'enseignement mais c'est juste pour comprendre deux mots ou des noms pourquoi on dit antichrist et antéchrist d'accord anti c'est toujours contre antisystème antichrist tout ça là anté c'est à dire avant antérieur tout ça c'est à dire l'antichrist il est contre christ et il viendra avant christ c'est pour cela qu'on l'appelle aussi antéchrist parce qu'il viendra juste avant et le new age ou le nouvel âge c'est là c'est là c'est une secte théosophique qui dit qu'il va y avoir l'âge d'or un nouvel âge et qui sera instauré par le métréia et le métréia pour eux bien sûr c'est le c'est le christ et selon eux c'est l'âge du berceau tout ça selon eux et et les écritures l'appellent bien sûr l'antichrist ou l'antéchrist donc le métréia c'est la bête d'après le c'est 13 voilà et le new age dit que comme les bouddhistes attendent le cinquième bouddha les musulmans, l'imam madhi les juifs, le messie, les chrétiens le messie donc Yeshua et Krishna pour les hindous ils disent que ce sont des synonymes de métréia donc d'où le syncrétisme c'est-à-dire le mélange de toutes les religions et ça a infiltré les assemblées donc c'est pour ça qu'on l'appelle hanté donc il viendra juste avant d'où le gouvernement mondial le nouvel âge mondial tout ça ça va une autre question oui on va te passer le micro à chaque fois comme il y a des frères et soeurs qui sont chez eux qui nous suivent là merci je voulais savoir quand on parlait en langue quand on parle en langue en fait est-ce que c'est une comment dire est-ce que la langue qu'on parle c'est Dieu qui la comprend c'est-à-dire que Dieu qui la comprend il y a aussi est-ce que l'ennemi enfin est-ce que les démons comprennent ou l'ennemi ou je ne sais pas si Satan comprend ou pas d'accord tu veux savoir si Satan comprend oui le parlant en langue le parlant en langue d'accord 1 Corinthiens chapitre 14 nous lisons à partir du verset 13 c'est pourquoi celui qui parle en langue prie aussi pour avoir le don d'interpréter car si je prie dans une langue inconnue mon esprit est en prière mais mon intelligence que j'en ai est sans fruit que faire donc je prierai par l'esprit mais je prierai aussi d'une manière à être entendu je chanterai par l'esprit mais je chanterai aussi d'une manière à être entendu autrement si tu rends grâce par l'esprit donc en parlant en langue comment celui qui est du simple peuple dira-t-il amène à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis il est vrai que tu rends grâce mais l'autre n'est pas édifié voilà et pareil Paul dira dans les écritures aussi celui qui parle en langue dit des mystères et personne ne le comprend donc Dieu seul le comprend même la personne qui parle en langue ne comprend pas ce qu'elle dit ne sait pas ce qu'elle dit à moins que le Seigneur ne lui en donne l'interprétation donc Satan encore moins bien sûr seul Dieu comprend c'est pour cela qu'on ne peut pas parler devant tout le monde à moins qu'on soit entre nous entre croyants il n'y a pas de problème voilà bonjour moi j'avais une question sur 1 Samuel 2 jusqu'à 1 Samuel 5 vu que les fils d'Elie le prêtre ce sont des fils de Bélia si comme son père il avait aussi beaucoup de sentiments pour punir ses enfants quelle aurait été la sanction qu'il aurait mis à ses enfants pour éviter sa mort et la mort de leur belle fille ok ouais il aurait dû déjà les faire asseoir parce que c'était les prêtres les fils d'Elie le prêtre pas Elie le prophète Elie le prêtre couchait avec des femmes qui venaient s'assembler dans le temple enfin l'attente d'assignation et qui venaient offrir des sacrifices tout ça et puis prenaient aussi les offrandes qui étaient destinées au Seigneur les animaux notamment et Samuel Elie le prophète non le prêtre ne les a pas reprimandés il a juste dit ce que vous faites mes enfants n'est pas une bonne chose et il aurait dû les faire asseoir il aurait dû convoquer une réunion avec des anciens d'Israël pour faire asseoir ses enfants il n'a pas fait les mettre sous discipline il aurait peut-être évité leur mort et sa propre mort c'est pour cela il ne faut pas faire des sentiments dans les choses du Seigneur quelqu'un me disait non il dénonce même ses enfants de la foi quand ils ne veulent pas se repentir attendez si je ne fais pas ça je vais mourir comme Elie si vous ne le faites pas vous allez mourir j'ai une question à poser pour le sang par rapport au sang par rapport au sang d'accord parce que vous avez dit que le sang coule déjà à nous mais pourquoi quand on fait la prière purifie-nous par le sang de Jésus ok c'est une bonne prière ou pas est-ce que c'est une bonne prière ou pas bon on a tendance nous humains déjà on est foncièrement idolâtres tous les hommes n'est-ce pas en tant qu'idolâtres les hommes ont tendance à ils veulent toucher Dieu ils veulent matérialiser Dieu et c'est pour cela qu'il y a des grégris il y a des chapelets pour certains tout ça de l'eau du sel et alors pour se rassurer pour être sûr et certains qu'ils sont purifiés certains chrétiens tous les jours ils vont dire Seigneur purifie-nous par ton sang nettoie-nous lave-nous tout ça lave mes pensées par ton sang et donc en fait ça devient rituel qui les rassure et c'est pas ça un Jean 1 nous dit que parce que nous sommes en communion avec le Seigneur le sang de son fils nous purifie le fait d'être en relation avec le Seigneur comme son sang nous sommes les membres de son corps et lui en est la tête donc le sang naturellement coule en nous en permanence donc en permanence nous sommes purifiés tous les jours nous sommes purifiés par le Seigneur mais c'est pas parce on va pas pécher volontairement pour demander à être purifiés c'est pas ça mais par rapport à notre communion Dieu nous purifie tous les jours d'ailleurs on va en parler ce soir d'accord donc on peut pas aller invoquer le sang de Jésus tout ça ni invoquer le Saint-Esprit parce que nous sommes déjà selés du Saint-Esprit voilà c'est l'information qui manque aux gens oui ma soeur ok je voulais savoir s'il y a une différence entre le péché et l'iniquité le péché et l'iniquité l'iniquité veut dire iniquité condition d'une personne sans loi voilà donc c'est ça l'iniquité et anomia donc le grec anomia donc condition d'une personne sans loi ça l'iniquité donc ce n'est pas un acte posé c'est une condition dans laquelle les gens vivent il n'y a pas de loi c'est ça l'iniquité d'accord donc ça veut dire que le péché n'est pas seulement un acte posé de manière délibérée c'est aussi la condition dans laquelle nous sommes c'est la vie dans laquelle nous sommes voilà une vie de péché c'est ça l'iniquité donc il y a cette nuance là maintenant le péché il y a plusieurs termes grecs qui parlent du péché mais globalement et le péché signifie manquer la cible c'est ça le péché quand on pêche on se détourne de la cible ou des objectifs que le Seigneur nous a assignés voilà d'accord iniquité veut dire aussi méchanceté donc ouais une autre personne c'est bon c'est clair pour toi ok quelqu'un d'autre moi en fait je voulais revenir sur les les dons le micro parce qu'il y a des gens qui l'entendent je voulais parler enfin je voulais revenir sur le parler en langue d'accord est-ce que chacun nous tous on doit parler en langue ou c'est un don spécifique à chacun et quels sont en fait nos dons les dons personnels tu veux savoir les dons que tu as tu penses que tu as non ou pas tu ne sais pas d'accord as-tu le donateur avec toi est-ce que tu as le donateur en toi don donateur il y a les dons il y a aussi le donateur quel est son nom Jésus as-tu Jésus en toi oui peux-tu avoir le donateur et ne pas avoir quelques dons non on est d'accord donc tu as forcément un don quelque part et mais non c'est vrai on aimerait bien savoir parfois mais quels sont les dons que j'ai parce que bon très souvent les dons qu'ils sont cherchés c'est des dons de démonstration des dons qui sont très démonstratifs prophétie moi Dieu moi Dieu je veux celui-là et le discernement des esprits parfois on ne le demande pas est-ce que ça t'arrive parfois quand une personne bizarre t'approche que tu te sentes bizarre comme si tu étais irrité comme si ça t'arrive donc tu as le discernement des esprits tu vois non comme c'est un don qui est minimisé voilà donc pourtant tu l'as maintenant comment veux-tu savoir si tu as le don de guérison par exemple si tu ne pries pas pour quelqu'un qui est malade tu vois voilà donc si quelqu'un est malade chez toi tu peux demander à prier pour la personne tu vois maintenant le parler en langue 1 Corinthiens 12-28 nous dit quoi 1 Corinthiens 12-28 et Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres deuxièmement les prophètes troisièmement les docteurs ensuite ceux qui ont le don de guérir de secourir hein de voilà soigner enfin bref et le verset 28-29 nous dit quoi tous sont-ils apôtres la réponse est quoi non tous sont-ils prophètes tous sont-ils docteurs tous ont-ils le don de guérir de secourir de parler diverses langues non donc on comprend ici que Paul dit Paul dit clairement que tous ne parlent pas en langue mais les pentecôtistes nous disent il faut que tout le monde parle en langue sinon si vous ne parlez pas en langue vous n'êtes pas baptisé selon eux non le parler en langue est un don comme un autre Paul dit que Dieu le donne à qui il veut donc si vous ne parlez pas en langue ne soyez pas choqué ne soyez pas frustré voilà certainement vous avez un autre d'autres don d'accord voilà oui ceux qui n'ont pas encore parlé ou la soeur oui oui comme tu es à côté elle n'a pas encore parlé bonsoir moi j'ai une question par rapport à Matthieu 17 en fait sur la réaction des apôtres il marchait avec le Seigneur tout le temps et son visage est devenu comme le soleil ils ont vu Élie et Moïse et Moïse enfin il était là il a montré toute sa gloire mais il se tenait debout puisque c'est après après la voie il se sont il n'avait aucune crainte il n'a pas montré toute sa gloire sinon ils allaient tous cramer les apôtres ils étaient physiques non toute la gloire c'est comme si le soleil venait vers toi tu ne peux pas tenir même à des distances et des distances déjà le soleil est à 150 millions de kilomètres de la terre quand il fait très très chaud là où on se cache imaginez la gloire de Dieu la gloire c'est le feu donc là ils ont vu juste une petite partie voilà ok ok c'est bon voilà il y a une partie la gloire tu as vu là sur la montagne de Sinai tu as vu comment ils ont fui les gens là c'est juste le visage voilà le vêtement aussi son vêtement aussi est devenu Allah mais ça c'est juste une partie oui mais après quand la voie est descendue parce que quand la gloire il y a aussi les tonnerres la voie là c'est comme un coup de tonnerre et ça c'est la gloire aussi c'est pour ça les trois types là ils se sont nos trois frères ils sont mis par terre à genoux et frais donc bonsoir bonsoir tout le monde donc moi j'avais une question par rapport à Jean IX je comprends pas la question des disciples lorsqu'ils disent Rabbi qui a péché lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle s'il aimait aveugle comment il aurait pu pécher justement avant avant d'être né c'est comme une histoire de la chaussure avant avant qu'il soit né comment la mettre d'accord ouais ouais non c'est simple Romain chapitre 5 regarde prends Romain chapitre 3 verset 23 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu voilà tous ont péché mais comment Romain chapitre 5 verset 12 à cause d'un voilà voilà on ne donne que ce que l'on a un chien ne peut pas faire un chat donc un pêcheur donne naissance à un pêcheur voilà c'est bon on gloire à Dieu ouais tu voulais poser la question une question d'accord tu viens en Côte d'Ivoire avec nous ah c'est bien tu vas découvrir l'Afrique pour la première fois c'est bien ok il y a déjà des missionnaires qui sont partis aux Antilles bonsoir moi je voulais savoir la différence entre tu vois un moment dans la parole il dit c'est Mathieu quoi 28-19 aller guérisser les malades et on parle aussi du don de guérison donc c'est deux choses différentes ou je ne comprends pas en fait aller guérisser les malades Mathieu 10 18 c'est ça ? ouais le Seigneur a ouais dans Luc 10 aussi Luc 9 voilà mais ça c'est pour tout le monde ah non tu vois c'est ça que je comprends et quand le Seigneur dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils parleront de nouvelles langues on est d'accord là ils parlaient de manière générale ils chasseront les démons ils parlaient de manière générale maintenant il a dit aux apôtres j'ai beaucoup de choses à vous dire mais elles sont au-dessus de votre portée mais quand le Consolateur le Défenseur viendra il vous enseignera toutes choses et quand l'Esprit est venu et bien il a révélé la doctrine apostolique aux apôtres la doctrine de Christ donc les Épitres justement détaillent l'enseignement de Christ et qu'est-ce qu'on y trouve ? Paul 1 Corinthiens 12 dit que tous n'ont pas le don de guérison tous sont des potentiels prophètes mais tous ne sont pas prophètes je ne sais pas si je comprends je m'explique en fait nous avons en nous le donateur Dieu dans une circonstance où il y a besoin de la guérison Dieu peut se servir d'un de ses enfants qui n'a pas forcément le don de guérison mais il va se servir de lui pour guérir les gens mais ce n'est pas parce que ces gens sont guéris que ça fait de celui de cet homme cet enfant de Dieu quelqu'un qui a ce don donc dans une circonstance donnée parce qu'il y a besoin Dieu se sert de toi regarde la femme samaritaine Dieu se sert d'elle comme évangéliste mais elle n'a pas commencé son église après tu vois ce que je veux dire donc en fait comme nous avons Dieu à nous il peut s'il y a besoin d'implanter une église par exemple tu vois quelqu'un se convertit aujourd'hui la personne témoigne la parole aux gens voilà je viens de me convertir vous m'en croyez en Jésus les gens se convertissent dans son coup tac mille personnes se convertissent mais ça ne veut pas dire que cette personne elle devient apôtre tu vois donc parce que nous avons Dieu à nous et bien il peut se servir de nous pour guérir soigner quelqu'un mais par contre si quelqu'un qui a le don de guérison vient et bien on lui dit ben toi tu as ce don là ben vas-y moi Dieu m'a servi de moi juste c'était juste provisoire juste parce qu'il y avait un besoin voilà donc et c'est ce pour ça il faut vraiment le discernement voilà oui Annie ça va tu as disparu tu vas bien oui ça va ben en fait ma question en fait elle se porte sur les dents voilà ben en fait je ne comprends pas parce que dans la parole il est écrit le Seigneur il a fait des uns apôtres prophètes et tout ça et quand on lit l'ancienne alliance en fait les prophètes en fait ils avaient un rôle précis ils allaient vers le roi pour informer par rapport au Seigneur et tout ça maintenant de nos jours en fait quel est le rôle d'un apôtre en fait d'un prophète et le don prophétique en fait c'est quoi la différence qu'on peut faire par rapport à ça avant tout le monde n'avait pas le sein d'esprit ceux qui avaient le sein d'esprit c'était quelques rois qui étaient appelés par Dieu les prophètes de Dieu et les prêtres et maintenant les prophètes d'avant la grâce on allait les consulter pour connaître la volonté du Seigneur pour le moment pour le temps présent à cette époque bien sûr et ils avaient la Torah mais quand ils avaient besoin de connaître la volonté du Seigneur précisément par rapport à une situation donnée dont ne parlait pas forcément la Torah et bien ils allaient consulter le prophète c'est pour cela que quand Kiss le père de Saül a perdu ses annaises ses brebis Saül avec son serviteur sont allés voir le voyant on appelait parfois autrefois les prophètes voyants donc ils sont partis voir Samuel n'est-ce pas et on n'y allait pas les mains vides et là ils sont partis voir Samuel et Dieu parlait à Samuel donc c'est comme ça ça se passait parce que le peuple n'avait pas le sein d'esprit maintenant vous vous rappelez un jour Moïse a demandé au Seigneur a dit au Seigneur d'un ombre Seigneur cette charge est lourde pour moi voilà et Dieu lui dira écoute choisis 70 anciens parmi le peuple et je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux n'est-ce pas et c'est exactement ce qui s'est passé il y en avait même deux Médade et Eldade les deux l'amont toujours marqué ils n'étaient pas parmi les 68 donc ils s'étaient retrouvés dans un champ et ailleurs mais l'esprit tombait quand même sur eux même Josué le serviteur de Moïse dira Moïse empêche-le de prophétiser et Moïse a dit quoi ma prière est que tout le peuple de Dieu soit composé des prophètes en fait Dieu a exercé la prière de Moïse c'est pour cela que quand l'église est née l'esprit prophétique a commencé à habiter tout le monde tous les enfants de Dieu donc on n'a plus besoin d'aller consulter les prophètes c'est pour cela personnellement quand les gens viennent me voir je leur dis allez consulter Dieu et Dieu leur parle donc du coup les prophètes que nous sommes aujourd'hui les prophètes de la grâce et c'est d'abord des enseignants tu vois c'est d'abord des enseignants c'est pour cela il fait un 4 où il est question des apôtres des prophètes des docteurs on nous dit que par leurs enseignements et bien ils perfectionnent les saints ils les réparent ils les guérissent avec les enseignements ils les restaurent c'est d'abord pour ils sont établis d'abord pour les chrétiens tu vois pour le corps de Christ avant d'être établis pour les païens ce sont les dons que Dieu a donné à l'église tu vois et puis ils sont là pour perfectionner les saints avec la parole les enseignements voilà ils ne sont pas là pour aller établir les rois les prêtres les machins non non c'est fini ça comment expliquez-vous en fait que de nos jours en fait il y a certains hommes de Dieu ils sont accompagnés des prophètes ou des prophétesses donc c'est des maîtresses c'est leur maîtresse souvent tu le sais en plus hein Annie non mais c'est ça souvent pas tout le temps mais je veux dire souvent on sait comment ça se passe bah oui parce que souvent on voit des hommes de Dieu en fait ils ont leurs prophètes en fait qui sont là à côté qui les accompagnent dans l'oeuvre et tout ça donc en fait ça m'a fait un peu un type c'est des petits voyants d'accord voilà et tu le sais aussi que la plupart de nos églises sont basées sur l'ancienne alliance tu vois donc du coup ben c'est pour ça qu'ils ont restauré l'ancien régime voilà d'où l'importance qui est mise sur la construction des bâtiments qu'on appelle temple tout ça et le dimanche qui a rempli le shabbat et l'homme de Dieu tu vois l'homme de Dieu toujours l'homme de Dieu alors que nous sommes tous hommes et femmes de Dieu voilà t'es sûr et là tu vas avoir des problèmes avec les bishops de Paris je pense que t'es déjà blindé bonsoir ma question elle concerne en fait le pardon c'est dans Jean 20-23 où le Seigneur quand il est apparu aux disciples il leur a dit ceux à qui vous retiendrez le pardon il leur sera retenu est-ce que ça veut dire qu'il y a certains pardons par exemple quand on nous fait du mal il y a certaines personnes on ne doit pas leur pardonner ou qu'est-ce qu'on en fait de quoi de qui parle qui sont ces personnes dont le Seigneur parle et de quel pardon on peut retenir oui de toute façon un enfant de Dieu qui est blessé injustement s'il ne pardonne pas eh bien Dieu peut aussi frapper dans ce sens là parce que nous avons l'autorité de Christ quand on est blessé injustement si tu libères des paroles ça va atteindre les gens donc voilà c'est pour ça que le Seigneur disait qu'il faut pardonner en gros donc quand il parle ici à Yeshua il veut nous montrer la responsabilité que nous avons c'est-à-dire nous avons le pouvoir d'apporter la vie ou la mort mais qu'est-ce qu'il dit après il faut apporter la vie voilà et tu verras que les apôtres ils ont compris ça parce qu'eux ils n'ont fait que pardonner Etienne on le lapide qu'est-ce qu'il fait il pardonne tu vois non tu souffres oh là là ça va ça va pas pas trop tu veux pardonner c'est dur viens me voir à la fin ok oui je voulais savoir il y a Paul qui dit de ne pas faire l'imposition des mains avec précipitation alors je voulais savoir quand est-ce qu'il faut vraiment imposer les mains et aussi en même temps est-ce que l'imposition des mains concerne quelle tête forcément ou quand on prie pour la personne on peut par exemple imposer la main sur le Paul ou sur la main et aussi troisième petite enfin petite question parfois il nous arrive de prier et en priant parfois on se donne la main c'est aussi c'est les toucher aussi en même temps ouais mais ça c'est pas pareil pour te rassurer voilà donc on sait quand on prie on tient à la main bon ça c'est pas forcément l'imposition des mains et parce que là on est on est un peu si tu veux on est nous sommes égaux nous sommes c'est une famille imposer les mains c'est prendre la position hébreu nous dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur tu vois non donc quand on impose les mains ça veut dire que on va transmettre quelque chose à la personne qui se trouve devant nous qui elle en a besoin tu vois alors qu'on se tient la main là c'est vraiment l'échange on est tous unis on est tous un voilà et Paul effectivement dit dans Ephésiens dans Antibouté 5 que n'impose les mains rapidement hein à personne faut pas imposer n'importe comment les mains pourquoi parce que il dit sinon tu vas participer au péché d'autrui parce que si tu imposes les mains n'importe comment tu reçois la chose que la personne a tu peux recevoir son péché sa vie de péché s'il y a des démons tu peux les recevoir aussi ben oui moi il y a des gens parfois qui viennent me voir pendant la prière pendant que j'interviens ah tu veux prier pour moi parfois vous ne le voyez pas il te parle à l'oreille non non je ne touche pas je ne touche pas il faudrait toucher sinon je ne touche pas tu vois même dans les assemblées aujourd'hui je voyais une vidéo la dernière fois la vituelle je suis tombé dessus j'ai viré un pasteur lui il a touché les sangs des femmes car il met sa main dedans il prie devant tout le monde mais c'est grave on est à la fin on est à la fin Jésus revient et les chrétiens acclament c'est normal ils trouvent ça normal enfin bref encore deux questions trois questions vous avez beaucoup de questions là ce soir oui la soeur c'est bon tu as compris voilà bonsoir en fait j'ai deux questions une c'est est-ce que Satan il lit dans nos pensées et la deuxième parce qu'on m'a dit fais attention quand tu as certaines personnes nos téléphones parce qu'ils peuvent te lancer des flèches mais ça j'y crois pas trop parce que Dieu me protège donc ok Satan lit-il dans nos pensées non tu sais pourquoi parce que FS1-6 nous dit que nous avons le casque du salut c'est ça l'objectif du casque du salut le salut veut dire quoi délivrance protéger protection regardez là vous avez je suis pas un dessinateur vous avez le casque la tête la tête est là et là tu as le casque donc quand les flèches de l'ennemi viennent ça ne rentre pas tu vois non voilà et maintenant peut-on recevoir des flèches quand on parle avec certaines personnes au téléphone bah oui bah oui on est attaqué juste la voix de quelqu'un ça peut te ouh là quelle voix là vrai ou faux ça peut te séduire tu parles au téléphone avec quelqu'un mon ex et quand tu raccroches comme ça on dégage des choses après ça peut rentrer on fait attention pourquoi ? parce que la sanctification c'est aussi au niveau des oreilles ce sont des portes la foi vient de ce qu'on a l'incrédulité vient d'où ? de ce qu'on a tant bah c'est ça il faut se faire violence voilà c'est des portes une autre question là-bas bonsoir bonsoir bon en fait il y a un truc que je ne comprends pas dans la prière d'accord c'est la fin quand c'est marqué le micro ok ouais proche de la bouche je ne comprends pas quand c'est marqué quand c'est à toi qu'appartiennent dans tous les âges le règne la puissance et la gloire ouais tu ne comprends pas cette phrase oui je ne comprends pas en fait c'est à toi qu'appartiennent la puissance et le règne en fait Dieu est tout puissant ici les écritures veulent simplement nous faire comprendre en fait c'est la prière que Salomon a faite c'est Salomon qui a fait cette prière quand il a prié pour le temple il a reconnu que la gloire la puissance l'autorité la toute puissance appartiennent à Dieu seul au siècle de siècle ou d'âge en âge ou simplement pendant l'éternité c'est à dire que Dieu va régner éternellement tout simplement il est le tout puissant voilà donc il ne va jamais cesser d'être le tout puissant tout simplement ok merci voilà oui bonsoir bonsoir moi j'ai une question le fils le fils de Dieu il a été créé dans l'éternité ou il a été créé seulement avant la naissance très bonne question et du coup ça enveloppe une deuxième question c'est dans Genèse 1 au verset 26 quand Dieu dit faisons l'homme à notre image il s'adresse aux anges il s'adresse aux pères c'est pour ça ça fait la trinité d'un côté c'est les anges qui ont créé c'est pour ça je me pose des questions c'est bien c'est bien c'est bien alors la secte de Raël et d'autres sectes disent voilà ça c'est la trinité vous voyez ils étaient nombreux c'était tous les trois déjà on n'a pas dit qu'il y avait trois personnes quand il y a eu du crayon de l'homme donc on suppose que parce qu'il a créé d'abord les cieux ensuite la terre c'est ce qui est écrit dans Genèse 1 donc quand il dit crayon de l'homme à notre image quelle est cette image c'est Christ c'est l'image de Dieu vous êtes d'accord et Christ en tant que modèle parfait et ce modèle parfait c'est Dieu lui-même parce que Christ c'est l'image de Dieu donc ou l'empreinte comme Hébreu 1 le dit d'accord est-ce qu'on peut te séparer de ton empreinte est-ce que ton empreinte est une personne à part entière non donc ton empreinte c'est toi on est d'accord donc c'est comme ton ADN et donc crayons l'homme à notre image certainement le Seigneur déjà il y a le pluriel de majesté en hébreu les rois parlent toujours au pluriel parce qu'il y a leur sujet et leur royaume tout ça là tous les membres de leur royaume et là il parle aussi en même temps avec tous les anges qui étaient là et toutes les créatures célestes crayons l'homme à notre image c'est Dieu qui s'adresse parce que c'est lui qui a créé et donc dans le livre des Haïts lorsque Dieu dit qui enverra c'est la même chose bien sûr pour nous parce qu'il y a le royaume à chaque fois parce que c'est le roi le roi ne peut pas être dissocié de son royaume de ce sujet mais les anges ils ont pris part à la création de l'homme non pas du tout parce que hébreu parce que Colossien nous dit que notamment Jean 1 et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole on est d'accord or si le fils a été créé ça poserait un problème parce que dans ce cas là il se serait créé lui-même parce qu'on nous dit que c'est la parole qui a tout créé et rien de ce qui a été créé et Colossien 1 nous dit que il a tout créé pour lui par lui et voilà donc c'est lui qui est l'auteur de toutes choses donc c'est lui le créateur Yeshua notamment donc il parle en tant que roi faisons les choses voilà il implique tout le monde c'est comme nous qui sommes-nous pour que Dieu tout puissant vienne et te dise comment tu t'appelles ? Tao voilà Tao tiens tu as l'autorité tu vas chasser les démons il te fait participer à ce qu'il fait tu vois il nous implique c'est ça Dieu voilà mais pas la création il est le seul créateur oui bonsoir frère j'ai juste une question par rapport aux dix commandements d'accord je ne comprends pas les dix commandements par rapport aux deux nouveaux commandements ok et cette question ramène une autre le quatrième commandement le Shabbat puisqu'on parle de la sanctification voilà le Shabbat alors qui fait partie des dix commandements avez-vous côtoyé les adventistes du septième jour ok d'accord alors et les dix commandements qu'en est-il ? parce que le Seigneur a dit désormais deux commandements seulement suffisent qui sont aimer Dieu en gros d'accord et aimer son prochain et le Seigneur a dit de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes tous les commandements ben oui est-ce que tu sais que aimer Dieu aimer son prochain comme soi-même se trouve aussi dans la loi de Moïse on peut se tutoyer tu le savais ça ? voilà donc dans les dix commandements il y a quoi ? tu ne tueras donc si tu aimes ton prochain tu ne vas pas le tuer donc tous les commandements sont dedans tu ne voleras pas si tu aimes ton prochain quand tu ne vas pas tu ne vas pas le voler voilà parce que tu ne vas pas te voler toi-même ok tu ne convertras pas la femme de ton prochain donc si tu aimes ton prochain tu ne vas pas convertir sa femme donc en fait les dix commandements sont dedans le quatrième le Shabbat observe le jour du repos et le sanctifier bien sûr parce que le jour du repos et mais il faut aller toujours au commencement toujours au commencement comment les choses se passaient quand Dieu a fini de tout créer la création on nous dit qu'il s'est reposé quel jour le septième jour d'accord vous savez que le verbe se reposer là-bas dans Genève 2 ne veut pas dire le repos par rapport à la fatigue mais vous dire simplement se sait ou encore accomplir d'accord d'accord Adam il a observé le jour du repos on est d'accord on est d'accord parce que il a été créé le sixième jour et le lendemain c'était le Shabbat on est d'accord donc il est rentré dans le repos de Dieu est-ce que Adam était fatigué pour pouvoir observer le repos de Dieu non donc le premier homme à avoir observé le repos le Shabbat c'était Adam et il n'était pas fatigué physiquement mais en fait le Shabbat à la base signifiait simplement la perfection le repos c'est-à-dire l'accomplissement c'est pour ça sur la croix Yeshua a dit tout est accompli et encore le repos en question préfigurait en fait l'éternité la vie éternelle Yeshua a notre repos c'est pour ça dans Matthieu 11 il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos donc maintenant et bien le repos en question qui fait partie de 10 commandements c'est la vie éternelle et Hebreu 4 nous dit empressons-nous pour entrer dans son repos n'est-ce pas c'est l'oeuvre de la croix tout simplement oui parce que le repos c'est la sanctification aussi donc oui tout à fait après la chute il y a eu le repos physique où les gens ne devaient pas sortir de chez eux à plus de 2000 coudées il fallait qu'ils restent à l'endroit où ils se trouvaient le jour du repos physique voilà une dernière question bonsoir bonsoir en fait un jour Dieu m'a parlé il m'a dit sanctifie toi plus fort s'il t'appelait un jour Dieu m'a parlé il m'a dit sanctifie toi en Jésus et depuis ce jour bon je me suis baptisé le samedi mais j'ai du mal à me laisser guider j'ai l'impression qu'il faut à chaque fois que moi-même je fasse le ménage genre dans mes habits j'essaye de faire le tri j'ai du mal à me laisser guider je ne sais pas si c'est moi qui dois participer à la sanctification ou bien me laisser guider par Dieu il faut participer là tu participes par exemple avec ton ami oui vous n'avez plus de c'est fini donc tu as pris la décision d'arrêter lui aussi l'a accepté on en a parlé samedi donc c'est bon tu vois que tu participes aussi oui donc mais la première étape de la sanctification la justification on n'y participe pas là c'est entièrement l'oeuvre de Dieu d'où la grâce d'accord voilà ensuite tu nous donnes les moyens pour pouvoir nous séparer aussi nous-mêmes de certaines choses d'accord et des fois aussi quand j'écoute des louanges je suis tellement dans la joie que quand je suis dans le bus ou le train j'ai envie de crier que Jésus revient parce qu'il me l'a montré mais j'ai peur je ne sais pas si j'ai droit ah ben tu as le droit si je amen tu étais musulmane avant oui d'origine sélégalaise oui ben tu as eu ton baptême samedi dernier oui ah ben tu peux aller crier oui bien sûr mais j'ai peur parce que je me dis que est-ce que Dieu m'a demandé d'aller le faire ah t'inquiète pas parfois il peut te pousser à le faire donc si tu le sens tu peux y aller d'accord voilà merci croire à Dieu amen oh c'est beau ça vraiment il y a encore deux autres questions là-bas c'est bien les nouveaux convertis ils nous apportent quelque chose de nouveau vous voyez c'est contrairement aux vieux convertis qui sont là ils sont tellement sages qu'ils sont devenus complètement des blocs de glace tellement qu'ils sont sages on dit on va faire un programme mais ils réfléchissent on va se créer des problèmes dans la ville non bon je crois que Dieu a parlé à quelqu'un merci bonsoir bonsoir ma question c'est par rapport à l'enseignement d'hier on a dit que le sang de Dieu a coulé n'est-ce pas mais j'aurais aimé savoir comment c'est possible parce que Dieu d'esprit voilà et il y a un autre ça amène une deuxième question vous aviez dit que les anges n'ont pas de sang ils se sont aussi des esprits donc j'aurais aimé savoir bien sûr voilà alors le Seigneur a dit vous voyez après sa résurrection regardez-moi touchez-moi un esprit n'a ni chair ni os que vous voyez que que j'ai on est d'accord penses-tu que Dieu est tu crois qu'il est tout puissant donc il fait ce qu'il veut ok donc il a pris la forme humaine le sang c'est la vie et bien cette vie c'est matérialisé on le sent parce qu'il est capable de voilà il nous a créé il parlait il appelle à l'existence les choses voilà c'est ça tu as compris là donc parfois on raisonne il est limité quand même notre Dieu non il n'est pas limité amen voilà ça arrive ça arrive ça arrive on a eu ma dernière question ça vous fait du bien ces enseignements bonsoir bonsoir je voudrais comprendre parce que les tables de la loi que Moïse a eues par Dieu j'entends que tu disais tu parlais de la loi morale donc c'est à partir de la loi de Dieu que on vit la loi juridique en ce moment bien sûr de toute façon il y a une chose qu'il faut savoir avant que la loi de Moïse ne soit révélée il y a déjà vous avez entendu parler du code civil d'Amourabi code civil mais pas d'Amourabi d'Amourabi ça c'est le premier code civil donc on ne va pas rentrer dans l'histoire ce soir mais on va peut-être en parler un jour donc c'était à peu près dans les c'est 2015 2015 par là à peu près avant avant même Moïse et ça c'est le premier code civil il y a même une stèle sur laquelle il y a écrit ce code civil qui est je crois en Allemagne si je ne me trompe pas et on y trouve déjà dans cette loi là civile quelques lois qui sont dans le canon biblique c'est la loi de Mosaïque tu ne tueras pas tu ne voleras pas tout ça donc c'est des choses que le Seigneur a communiqué aux gens depuis Adam en fait voilà oui voilà donc effectivement en France quand on parle du droit de l'homme par exemple l'égalité, fraternité tout ça c'est la loi c'est la parole l'amour fraternel avant de venir au Seigneur on ne pouvait pas imaginer que c'est la loi de Dieu non pas du tout parce que le monde a copié il y a beaucoup de choses dans le monde en fait le monde est influencé par la parole de Dieu voilà tu ne voleras pas si tu voles on t'arrête même si les gens ne veulent pas croire en Dieu mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont soumis à la loi de Dieu en quelque sorte mais oui mais quand on parle de loi morale là maintenant je suis étonnée il y a des termes complètement juridiques mais c'est ça il y a la juridiction dans la Bible il y a le code juridique parce que Dieu est l'avocat Dieu est le juge il y a la législation il y a tout ça il y a les trois formes de pouvoir là judiciaire législatif et puis exécutif c'est dans la Bible voilà il n'y a rien de nouveau c'est pour ça les avocats on peut bien parler avec eux quand on rencontre des avocats on leur dit mais écoutez avant d'être avocat nous on était déjà on connaissait déjà ce code et puis ils sont étonnés mais comment mais oui déjà bref même les médecins ont leur dit mais écoutez la première transplantation c'est dans la Bible la première anesthésie c'est dans la Bible Dieu a endormi Adam c'est pas vous qui avez inventé tout ça c'est notre père vous n'avez que vous n'avez que vous n'avez que emprunter et puis puis vous vous glorifiez de ça voilà il y a des médecins ici des infirmières ici non ? les infirmières ceux qui travaillent voilà vous savez ça vous savez ces choses là ? mais voilà la première opération c'est Adam qui l'a subie voilà oh le parfum oh le parfum Jean-Paul Gauthier c'est là Dieu le premier parfumeur voilà c'est tout oh le jardinier tout ça le premier jardinier le plus grand c'est Dieu il a planté un jardin voilà donc tout ça tout est dans la tout est dans même les avions là ils ont copié qui ? quoi ? les oiseaux ? la technologie c'est la Bible frère le voyage dans le temps ben oui Ézéchiel a voyagé dans le temps Jean a voyagé dans le temps vous quand vous rêvez vous voyez dans le temps quand Dieu vous montre les choses qui arrivent là vous êtes dans le futur ou dans le passé Dieu m'a emmené dans le passé il m'a montré ta vie ben t'as voyagé le temps la machine a voyagé le temps mes amis c'est dans la Bible tout ça là c'est le Saint-Esprit ah oui alléluia on acclame Dieu frère et soeur alléluia gloire à Dieu Dieu est grand alléluia les gens pensent qu'ils ont inventé des choses tout ça c'est nous c'est nous c'est nous oui tout est dedans c'est nous c'est nous c'est nous c'est nous